comment arrêter d'être hypochondriaque alors hypochondriaque pour ceux qui ne connaîtraient pas ce mot qu'est ce que c'est c'est tout simplement la peur d'être malade la peur que voilà dès que tu as un petit symptôme dès que tu es un petit truc tu dis oh mon dieu mais qu'est ce que j'ai est ce que j'ai une maladie grave est ce que qu'est ce que j'ai est ce que ça va empirer tout ça d'être d'avoir une sorte de peur constante ou qui arrive assez régulièrement d'avoir une maladie qu'elle soit grave ou pas alors moi je pense qu'il ya un petit peu deux types d'hypochondrie il ya plutôt l'hypochondrie un petit peu j'ai envie de dire lourde c'est à dire que dès que tu as un truc tu as vraiment pensé que tu as un cancer que tu as un truc grave que tu vas mourir ou quoi donc moi personnellement j'ai jamais connu ce type d'hypochondrie c'est peut-être un petit peu plus grave que ce que j'appellerais l'hypochondrie légère c'est d'un petit peu flipper légèrement dès que tu as un truc ça peut être je sais pas moi un bouton un truc chelou une sorte de kyste ou alors un truc physique sur ton corps un petit symptôme et tu te prends la tête vachement dessus alors que c'est un truc assez léger mais sans te dire voilà je veux voir un cancer je vais avoir tout un tas de choses moi voilà c'est plus ce type de là ce type là d'hypochondrie que j'ai pu connaître même si ça restait extrêmement léger j'ai jamais été consulté un médecin pour ça ou voilà j'ai déjà ressenti vite fait donc voilà pour te parler de moi ces dernières années ça va beaucoup mieux j'ai appris un petit peu lâcher prise avec notamment des techniques que je vais donner dans cette vidéo donc j'espère que tu pourras les inculquer en toi pour ben les appliquer tu verras que c'est vraiment intéressant mais sinon voilà il ya quelques années en arrière quand j'étais plus ado enfant et tout dès que j'avais je sais pas moi un bouton un petit peu chelou ou alors un truc dans mon corps ou alors que j'avais un peu mal par ci par là eh bien je me posais des questions je me disais putain mais qu'est ce que j'ai c'est chiant je me prends la tête j'arrivais pas à passer à autre chose et à être patient j'étais impatient je voulais je voulais guérir le truc tout de suite quitte à me charcuter des fois je prenais des ciseaux je me trancher le truc des trucs un petit peu barbare et le pire c'est quand je regardais sur internet voilà quand je regardais sur internet directement j'avais cancer j'avais un truc comme ça ou quoi donc le premier conseil tu as compris que je vais te donner c'est essaye de pas trop aller voir sur internet il peut y avoir parfois des avis légèrement pertinents qui peuvent te donner des informations tout ça mais en général et je parle d'expérience je pense de tout le monde quand tu as un truc un petit peu chelou sur ton corps quel que ce soit et que tu vas voir sur internet neuf fois sur dix se retrouve avec un cancer ou alors une maladie grave ou alors faut aller à l'hôpital je crois quoi alors que la plupart du temps c'est absolument faux donc voilà déjà évite de prendre au sérieux trop les forums ou quoi parce que voilà c'est compliqué de diagnostiquer ça de faire ton analyse et c'est de voir si ça ressemble à ce qu'il y a sur les forums souvent c'est pas pertinent et je pense que tu as déjà toi même remarqué et moi ce que je te dirais aussi c'est d'essayer de réfléchir rationnellement de peser pour le contre de peser le pour et le contre avec ton cerveau et non pas avec tes émotions c'est à dire que je te dirais en une phrase essaye de te servir de l'histoire du passé pour définir le présent et l'avenir c'est à dire que imaginons toi t'es hypochondriaque et de nombreuses fois au cours de ta vie ces dernières années quand tu avais un truc tu t'es dit homme mais si c'était grave si c'était un cancer et si c'était si ça a empiré et bien calcul le nombre de fois où c'est où ça a été un cancer et où ça a vraiment empiré et en fonction de ça tu vas pouvoir rationnellement évaluer si aujourd'hui ce que tu peux avoir et bien c'est probable que ce soit un cancer et à mon avis toutes les fois où tu as flippé ces dernières années la grande majorité du temps c'était du bullshit donc rationnellement tu peux te dire ok donc si aujourd'hui j'ai un symptôme c'est très probable que je me trompe encore donc que ce soit du bullshit donc je vais essayer de réfléchir non pas avec mes émotions mais avec mon cerveau et donc même si ça me fait chier tout rationnellement c'est très probable que ce soit du bullshit de la connerie que j'ai rien donc je vais faire confiance à la probabilité à la science à la l'intelligence et voilà donc je mise sur le fait que j'ai rien et voilà parce que si tu réfléchis avec émotions tu peux partir dans des choses complètement connes comme c'est un peu comme les gens qui ont peur de l'avion oui c'est possible que l'avion s'écrase et que tu meurs sauf que c'est tellement improbable que même si tu paries un million d'euros dessus en allant prendre l'avion tous les jours jamais t'arriverai à être dans l'avion qui va exploser c'est improbable t'arrivera jamais voilà t'as presque une chance autant jouer au loto y'a beaucoup plus de chances de mourir en prenant la bagnole quoi bon tu dois connaître donc voilà essayer de réfléchir rationnellement avec ça si toutes les dernières fois où tu as flippé tu t'es trompé c'est qu'aujourd'hui très probablement tu te trompes et donc moi je vais te livrer une petite technique qui est à adapter si voilà imagine tu te retrouves avec un petit bouton ou un truc chelou sur ton corps ou tu sais pas par moi l'autre fois j'avais un kyste un petit peu au niveau du ventre ou alors un bouton un petit peu spécial qui est sous la peau qui te fait un peu plus mal ou qui est un peu plus gros ou là où quand t'as un truc chelou qu'est ce que ça peut être sur ton corps évidemment à cause que ce soit pas un truc de gros fou qui te fait hyper mal bon là c'est voilà dès que t'as un petit truc moi j'ai une règle très simple c'est que j'attends et je divise ça vraiment de manière rationnelle c'est à dire que je me dis ok donc imaginons un lundi je me retrouve avec un bouton chelou quelque part sur le corps mais je me dis ok bon première étape j'attends une semaine donc jusqu'au lundi prochain donc sept jours et en fonction une fois que j'ai attendu sept jours donc sa première étape il va y avoir trois possibilités première possibilité ce qui arrive le plus souvent c'est que la blessure la blessure entre guillemets a guéri ou alors a perdu en volume ou alors c'est un petit peu arrangé une première possibilité donc si c'est ça eh bien je continue à attendre puisque ça va dans s'arrangeant deuxième possibilité la blessure n'a pas changé c'est vrai c'est à peu pareil donc dans ce cas là je me dis ça va pas empierrer on va voir encore donc je rattends une semaine troisième possibilité ça s'est aggravé et là par contre je commence à me rassigner je vais peut-être me poser des questions je vais peut-être être plus à l'affût voire aller chez le médecin ou quoi mais voilà sauf que le truc c'est que 95% du temps c'est soit que ça s'est arrangé soit ça a pas changé et même la plupart du temps ça s'est arrangé donc c'est vraiment intéressant d'attendre une semaine de voir et tu verras quand en général au bout d'une semaine ou peut-être un touché au plus ça va s'arranger et du coup ben t'auras pas eu à te prendre la tête t'auras attendu tu seras forcé à attendre et ça va guérir de tout seul faut savoir que voilà le corps c'est une machine un petit peu pas parfaite évidemment mais quand il ya un problème sur ton corps il est censé pouvoir le résoudre t'aimes le sens de ça c'est un bonus mais j'en reparlerai juste à l'heure et voilà pour dire ça c'est que la douleur évidemment c'est un extrêmement bon truc pour mesurer si ça peut être grave ou pas si tu as un truc qui fait vite fait mal il ya peu de chances que soit extrêmement grave c'est un truc qui t'arrache de douleur comme un fou va peut-être mieux falloir aller aux urgences parce que ton corps comme je l'ai dit c'est bien évalué il se sert de la douleur du système nerveux pour te faire comprendre si un truc est grave ou pas donc c'est à dire que si on est en train de te déchirer la jambe tu vas avoir hyper mal si on est en train de je sais pas moi de toucher comme ça un tout petit peu fort bah tu vas avoir un truc mal parce que ça fait presque rien tu vois ce que je veux dire et voilà c'était pour dire que ton corps est fait à la base pour se reconstruire lui-même un aller préhistoire il n'y avait pas de médecins il n'y avait pas d'hôpital ou je sais pas quoi les médecins c'est un petit peu des bonus pour aider ton corps si vraiment c'est grave si vraiment il besoin d'aider mais en général les petits trucs du quotidien ton corps les guérir à tout seul pour te dire la dernière fois que je l'ai chez le médecin c'était je devais être au lycée donc ça fait plus de deux ans voilà vraiment quand j'avais dû avoir un peu une grippe peut-être un truc comme ça mais en général quand j'ai des petites choses du quotidien voilà je me suis fouiller et légèrement la cheville ou alors j'ai des trucs genre un bouton ou un truc un peu chelou j'attends ça part tout seul et puis basta pas besoin d'aller se prendre la tête aller chez les médecins bon après sur mon avis évidemment tu fais ce que tu veux donc voilà je te dirais prendre soin de toi prends soin de ta santé essaye vraiment d'investir à long terme c'est à dire de manger sainement de bien dormir de faire du sport voilà de faire des actions pour être en bonne santé à long terme et ça diminuera encore plus tes chances d'avoir des problèmes de santé à l'avenir même s'il ya des choses qui sont génétiques voilà on peut pas forcément éviter en tout cas fait le maximum à la fois à long terme pour être en bonne santé à la fois pour le présent pour te sentir bien pour se sentir sain et pas pour avoir des sensations désagréables de mauvaises conditions physiques donc voilà c'est un petit peu tout ce que je voulais te dire j'espère que ça aura pu t'apporter quelques petits conseils pour aider à être moins hypochondriac à moins flipper être plus rationnel avec ça et que ça pourrisse mon avis en fait après c'est vraiment un cas extrême qu'au limite c'est une on pourrait dire que c'est une pathologie psychologique ou je sais pas quoi bien peut-être que ce sera peut-être intéressant pour toi d'aller consulter un psychologue ou quoi mais je pense que la plupart des gens c'est plutôt une hypochondrie légère voilà en tout cas c'est c'est mon but de faire cette vidéo d'aider les gens qui ont une légère hypochondrie je suis pas psychiatre je suis pas psychologue évidemment et donc si tu veux plus de mon contenu avant de te laisser tu peux cliquer sur le premier lien de description et ça va te renvoyer sur une page où tu pourras rentrer ton adresse email et ton prénom et en faisant ça tu vas recevoir de ma part un mail tous les dimanches matin où je vais t'apporter plus de contenu donc que ce soit pour être en meilleure santé pour devenir une meilleure version toi-même pour avoir une meilleure réflexion pour mieux penser tout ce que tu veux je vais donner un petit peu mes conseils ce que j'ai pu vivre ce que j'ai pu progresser donc mes anecdotes des petites idées comme ça pour un petit peu t'inspirer pour un petit peu te motiver donc c'est un pur bonus que je te propose si tu as envie de recevoir ça automatiquement tous les dimanches et je t'as entré ton mail et c'est totalement gratuit évidemment c'est libre si un jour ça saoule et que tu veux plus recevoir ça tu te désinscris comme tu veux c'est un petit peu toi le boss en quelque sorte donc voilà c'est un bonus que je propose n'hésite pas non plus du coup à aller voir sur ce c'était gabriel j'espère que cette vidéo t'aura plu je te dis à la prochaine pour de nouvelles et ciao